Générique Bonjour à tous, le CAC 40 se maintient au-dessus des 3500 points ce midi à la faveur d'un gain de 0,7%. Chahuté hier, les valeurs financières rebondissent fortement ce midi. Société Générale et BNP Paribas reprennent chacun de l'ordre de 2%. Un secteur conforté par l'apaisement des tensions sur la dette espagnole. Les grandes valeurs cycliques se distinguent également à l'image de Lafarge, plus 1,8%, Renault ou encore Saint-Gobain. Il y a peu de baisses significatives ce midi sur le CAC 40 à l'exception de France Télécom et Alcatel-Lucent qui reculent très légèrement. J'ai l'indiqué progresse ce midi après avoir annoncé un certain nombre d'aménagements dans sa haute direction hier après la clôture. Le groupe a officialisé le départ de Jean-Yves Charlier de la présidence du comité stratégique de son conseil de surveillance pour annoncer son arrivée au poste de directeur général des activités Télécom. Elle regroupe SFR, Maroc Télécom et GVT. En parallèle, Bertrand Méheu, président du directoire de Canal+, et Canal+, France, se voit confier une mission de réflexion pour le développement des médias et des contenus, en plus de ses fonctions actuelles. Pour chevreu, ses modifications annoncées renforcent la thèse d'une scission. L'analyste fait de la vente de GVT son scénario central. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 18h pour la clôture.